Amatrice, amateur de pain, bonjour. Après la théorie, passons à la pratique. C'est bien beau de savoir à quoi sert l'eau, le sel, la farine et les différents types de fermentation. Mais maintenant, je vous invite à créer votre premier pas au levain. Vous avez réalisé votre levain par le lien que je vous ai mis sous la vidéo. Et maintenant, je vous invite à réaliser votre premier pas au levain avec ma méthode, avec mes petits trucs et astuces que je vous partage. Regardez comme ils sont beaux. Voici une brique. Voici la deuxième brique. Et le plus beau, c'est le pain rond. Sur ce, je vous invite à visionner cette vidéo jusqu'au bout. Et nous ferons un débriefing sur l'aspect des pains. Comme tout pas au levain, il faut évidemment rafraîchir son levain. Donc, bienvenue à Antoine le levain que je vous présente. Parce que comme le levain est un être vivant, il faut toujours lui donner un petit nom. Donc ici, c'est Antoine le levain qui a débuté en septembre 2019 pour être exact. Donc c'est un levain liquide qui est nourri avec de la farine T65. Il est assez bas. Donc Antoine a besoin d'être nourri. Vous voyez, l'eau, elle est là. Donc c'est vraiment pas bon. Le levain est constitué d'eau et de farine. Il faut simplement le nourrir, le rafraîchir avec la même quantité de farine et d'eau. Je vais avoir besoin de 300 grammes de levain en tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 150, 150. Et comme ça, j'aurai le levain mer. Donc c'est-à-dire qu'il me restera une base de levain pour les prochaines préparations. Alors je préfère toujours mettre de la farine en premier et puis après l'eau. Et donc je mélange tout simplement, vous voyez, la main comme ceci. Je vais bien au fond. Et alors l'eau et la farine vont tout doucement s'amalgamer et former le levain. Le levain, je vais faire la farine et l'eau qui se mélangent, vont former le futur levain. Ils vont se nourrir du levain mer, donc du levain que j'ai fait précédemment. Toujours utiliser qu'une seule main et pas les deux pour avoir toujours une main de disponible. J'enlève un petit peu les grumeaux formés par la farine. Et des petites bulles vont commencer à avoir lieu. Alors il faut savoir qu'ici la pièce est à environ 25 degrés, même un peu plus, 27. Donc c'est très chaud et c'est l'idéal pour le levain. Donc j'ai cette chance. J'ai pas besoin d'une étuve ou d'une chambre de pouce. Ma cousine fait très bien le job. Voyez, regardez, la pâte est pas mal. Mais je vais quand même rajouter un petit peu d'eau. Donc ça c'est au niveau de la texture du levain que vous souhaitez avoir. Donc je trouve qu'il est un petit peu épais quand même. Même s'il est pas mal du tout. J'aime bien sa consistance. Mais je vais quand même un petit peu en rajouter. Quand je dis un petit peu, c'est vraiment un tout petit peu. Et puis je remélange. De nouveau, de l'eau bien chaude. Voilà. Ça me semble plutôt bien. Je vais vous montrer ça. Comme vous pouvez le voir, des petites bulles vont commencer à se former. Et là, on va laisser reposer Antonin le levain pendant 3 à 6 heures. Je vais un petit peu regarder l'évolution. Alors le but d'Antonin le levain, quel est-il ? Et bien c'est qu'il fermente et qu'il double son volume. Avec l'élastique, on est à cette hauteur-là. Donc là, je l'ai un petit peu quand même drastiquement augmenté. Je vais mettre l'élastique et puis nous verrons son évolution. Comme vous pouvez le voir, le levain Antonin est bien monté. Donc je vais vous montrer. Alors à savoir que comme c'est un être vivant, il faut y prendre attention. Il faut toujours bien laver les parois du bol. Pour qu'il n'y ait pas justement de farine plus dure, qui colle plus longtemps. Et comme vous pouvez le voir, le levain ici est bien monté. Vous voyez, c'est bien soyeux. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous sommes à 666 grammes. Pour de la farine T65, qui vient d'un moulin. Donc c'est la farine Lescaille pour être exact. 333 grammes, 334 grammes. Pour de l'épaule intégrale, qui elle vient du moulin Blanc Simon, situé en Belgique. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau. Je vais partir sur 650 grammes d'eau chaude. Pour pouvoir commencer le pétrissage mécanique. Puisque comme vous pouvez le voir, j'utilise mon mélangeur batteur professionnel. Une fois que j'ai incorporé mon kilo de farine, il faut incorporer l'eau. Et également le levain. Pour pétrir la pâte. Il faut savoir que pour pétrir une pâte, il faut que la pâte ait une température de 25 degrés. Après pétrissage. Pour que la pâte ait 25 degrés. Ou environ 25 degrés. Il faut calculer la température de la pièce. La température de l'eau. Et la température de la farine. Pour arriver à environ 70, 72 degrés. Pour le tout. Voilà, on est sur du 25 degrés. La température, donc on est sur du 27 degrés. Donc ça fait 52 degrés. Et pour arriver à 72, il faut compter plus ou moins 20 degrés pour l'eau. On est à du 21 degrés plus ou moins. Ici, je vais calculer 650 grammes d'eau. Et alors, je vais rajouter 20% de levain. Donc généralement, pour faire un pain, on compte 20% à 30% de levain liquide pour 1 kg de farine. Donc voici le levain que je rajoute. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons l'eau, la farine et le levain. Donc nous serons sur une hydratation un peu plus de 65% puisque j'ai rajouté du levain liquide. Comme je vous l'ai mis dans la vidéo sur le levain, la levure et la pouliche. Et bien, la différence entre le levain liquide et le levain dur, c'est que le levain liquide va jouer également sur l'hydratation de la pâte. Donc on est sur un peu plus de 65% pour la pâte. Alors, pour un robot mécanique, il est préférable de commencer avec une vitesse lente. Pour que la pâte ne chauffe pas trop, puisque rappelez-vous, nous devons avoir 25 degrés de température après pétrissage. En tout cas, il faut éviter que ce soit trop au-dessus. Donc 26, 27, la pâte est déjà trop chaude. Donc ce sera plus compliqué pour la fermentation de la pâte par après. Ce qu'il faut faire, c'est vitesse lente. Généralement, on dit 6 minutes et deuxième vitesse, 4 minutes. Pour le bras de mon mélangeur batteur, il n'est conseillé d'utiliser que la première vitesse. Donc c'est ce que je vais faire à plus ou moins 11 minutes pour mon mélangeur batteur. C'est parti pour 11 minutes en première vitesse. Comme vous pouvez le voir, la pâte est déjà bien pétrie. Alors je viens de regarder, on regardera par après, le réseau de gluten n'est pas encore formé totalement. Nous sommes à 7 minutes de pétrissage. Et donc ce que je vais faire, c'est rajouter le sel. Ma technique, c'est de mettre le sel après le pétrissage. La pâte est sortie du mélangeur batteur. Elle est terminée. On peut le vérifier en fait parce qu'elle a un réseau de gluten qui s'est bien formé. Donc je prends la pâte ici et on va vérifier le réseau de gluten. Comme vous pouvez le voir, elle est vraiment bien élastique, il n'y a pas de trou. Si elle se déchire, ça veut dire que votre réseau de gluten ne s'est pas formé. Et donc vous la laissez dans votre mélangeur batteur. Ici, j'ai eu besoin de moins de 11 minutes finalement pour pétrir la pâte. Donc ça, il faut vérifier régulièrement. Alors au niveau de la température, donc voilà, je vous le montre ici, on est sur du 25. Petite astuce, c'est mettre de l'huile d'olive dans votre bac pour ne pas utiliser de la farine parce qu'il en manque actuellement et parce que vous allez rajouter de la farine dans votre pâte. Donc vous allez modifier la composition de votre pâte. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo par rapport à l'eau à regarder ici au-dessus, eh bien l'eau va jouer sur la conservation de votre pain et aussi sur l'alvéolage de votre pain, de votre mie plus particulièrement. Donc évitez de rajouter au maximum de la farine parce que ça va modifier la constitution de votre pâte. Dernière chose, il faut également fermer hermétiquement votre pain pour qu'il n'y ait pas de l'air qui rentre dans votre pâte. Donc pour information, nous sommes sur 1,8 kg de pâte pour 1 kg de farine à la base. La pâte a reposé une heure. Vous voyez, elle est dans son bac hermétique. Donc elle a été à température en meurtre de 27. Donc c'est vrai que la pâte n'a pas beaucoup monté parce qu'ici il fait assez chaud, même si j'ai essayé de réduire la température. Comme vous pouvez le voir, la panne n'a pas du tout monté mais par contre elle s'est bien étalée. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant je vais vous apprendre une technique de rabat, c'est-à-dire donner de la force à votre pâte en rabattant les côtés de la pâte. Évidemment, moins vous faites de rabat, mieux c'est parce que comme ça vous allez avoir un meilleur alvéolage. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est prendre les côtés de la pâte. Donc ici, je prends les côtés de la pâte. Je les rabats sur le côté. Voilà. Vous voyez ? Donc un côté. Ensuite, je ramène l'autre côté, comme ceci. Donc là on a les deux côtés. Je prends les deux extrémités supérieures que j'allonge, j'amène au centre de la pâte et comme vous voyez ici, vous avez un petit surplus. Je prends, je l'amène ici et là on commence déjà à avoir une courbe. Donc ici, c'est là vraiment que les gaz vont aller donc il ne faut surtout pas toucher la partie supérieure. Par contre, vous n'hésitez pas à appuyer. Je reprends la pâte ici. Donc je reprends la pâte que j'amène là, vraiment sur le côté. Vous voyez ici ? Voilà. Et donc, en faisant ça, maintenant je ramène... C'est un peu compliqué. Hop. Voilà. Et donc, ici, je prends le dessous et je la mets comme ceci. Et voyez, maintenant j'ai quelque chose de bien lisse, de beau, qui va me donner de la force. La pâte revient. Je referme le bac et je vais le mettre au frigo pour 12 heures. Ici, comme vous pouvez le voir, les pâtes, donc, se sont lâchées et ont quand même pris un peu de volume. Pas tellement, mais elles en ont quand même pris. Donc je vais vous montrer. Ici, l'épaisseur quand même de la pâte. Donc elle a quand même pris du volume, mais elle s'est aussi étalée parce qu'on est aussi dans un bac qui est quand même beaucoup plus grand par rapport à la tenue. Si on va plus près de la pâte, elle a quand même une bonne tenue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser pendant une demi-heure à la température ambiante. Donc voici la pâte. Comme on l'a vu tantôt, elle a repris simplement sa température. On voit quand même qu'il y a toujours ces petites bulles d'oxydation. On va faire la mise en forme pour après les mettre dans les moules ou dans le plate-forme que j'ai pris. Vous voyez, une fois que j'ai boulé mon pain, la pâte revient. Donc ça, ça va durer pendant une demi-heure. Donc ici, nous avons des pains que je viens de fariner qui sont toujours en après. C'est-à-dire que c'est la dernière phase de fermentation avant la mise au four. Je filme rapidement parce que j'ai hâte de faire la grigne juste à l'astin. Comme vous pouvez voir, la grigne s'est bien formée et s'est bien ouverte. Donc sur le pain rond, comme vous pouvez le voir, au niveau de la grigne, elle ne s'est pas totalement développée et crachée comme sur les autres briques parce qu'il n'y avait pas assez de force, je pense, dans le levain. Je pense qu'il ne s'est pas assez développé. Le gaz n'est pas sorti ailleurs, donc il a quand même craché, entre guillemets, mais en tout cas, la grigne s'est quand même développée à cet endroit-là. Mais les gaz n'étaient pas assez forts pour pouvoir sortir totalement du pain. Donc je dois faire attention plus au levain. Donc bien faire attention du coup, que votre levain soit bien développé pour y parvenir. Donc celui-ci est beaucoup mieux réussi parce que vous voyez que la grigne est assez belle et bien développée et il n'y a pas eu de gaz ailleurs. Comme vous voyez, la grigne est belle, elle s'est bien déchirée. C'est ça que l'on attend d'un boulanger que la grigne est bien crachée, tout simplement. Alors ici, c'est très beau à voir parce que, en fait, comme vous pouvez voir sur le pain de droite, la mie est beaucoup plus condensée. La mie a quand même bien alvéolée mais pas assez par rapport à l'autre pain où la mie est quand même un petit peu plus alvéolée. Et en fait, ça, c'est lié notamment au façonnage. J'ai encore été un petit peu trop dans le façonnage vers la fin. Moins vous ferez de rabat, plus votre mie sera alvéolée et sera belle. Donc on voit déjà deux différences. Le pain rond, lui, est plus alvéolée parce que je l'ai moins touchée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. J'espère que vous allez réaliser vous aussi votre pain. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada